Le 15 mars est la journée mondiale des droits du consommateur, une occasion annuelle pour célébrer une solidarité mondiale au sein du mouvement international de défense des consommateurs. Le consommateur, qui est-il ? Le consommateur est tout citoyen qui, avec ses moyens financiers personnels, achète un bien ou un service pour ses besoins personnels. C'est toute personne qui aspire à acquérir un bien ou un service, toute personne qui l'achète ou qui en est bénéficiaire suite à un don et qui l'utilise pour des raisons autres que commerciales, c'est-à-dire qu'il est l'utilisateur final. Commémorer le consommateur en une journée, une nécessité et une pertinence. Une journée pour célébrer les droits des consommateurs parce qu'en 1962, lorsque John Kennedy s'est rendu compte qu'en fait, ce sont les consommateurs qui font l'économie des pays, donc qui font l'économie des États-Unis en son temps, il fallait quand même mettre en place un certain encadrement réglementaire, des outils juridiques pour défendre les intérêts de ces citoyens-là qui utilisent les moyens financiers personnels pour acheter des biens et des services donc qui constituent une force économique pour les entreprises. Donc il faut prendre des lois pour les protéger. Chaque année donc, les organisations de consommateurs marquent la journée en se rassemblant pour mettre en évidence et sensibiliser les consommateurs à une question d'actualité et qui est importante dans le monde entier. Rendre les marchés du numérique plus équitables, c'est le thème choisi cette année. Nous avons un marché digital fragile qui n'est pas encore bien structuré, bien conçu. Eh bien, c'est l'heure maintenant de le structurer. Aujourd'hui, le monde entier a adopté le numérique. Donc l'achat de biens et de services passe par le commerce électronique qui est un service numérique. Il est très important qu'on rende les marchés du numérique équitables. L'équitabilité en termes de prise en compte des aspects sociaux, des aspects économiques, des aspects tarifaires sur l'ensemble des transactions en ligne qui s'effectuent. Les consommateurs sont connus, mais leurs droits, moins. C'est ainsi que dans un discours devant le Congrès américain le 15 mars 1962, le président américain John Kennedy avait énoncé les droits fondamentaux des consommateurs. Le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit d'être représenté, le droit à la réparation des torts, le droit à l'éducation et puis le droit aux besoins fondamentaux. Au Bénin, plusieurs associations de consommateurs existent, mais leurs actions de défense en faveur de ces derniers sont de moins en moins constatées, en témoignent leurs nombreuses plaintes. Depuis 1998 est née la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin, une vingtaine d'années au service du consommateur béninois. On a été sollicité par des partenaires financiers qui étaient là au début et qui accompagnent la démocratie bérinoise pour financer des actions de sensibilisation sur les questions alimentaires, les questions de qualité de service, d'utilité publique, le service d'eau, de l'électricité, de téléphone. Ces problèmes-là ne sont pas encore derrière nous, mais si nous sommes arrivés à ce niveau d'amélioration aujourd'hui, c'est parce qu'on a existé. Donc nous avons mis des campagnes contre l'importation sur le territoire national des produits impropres à la consommation, l'huile, la farine du blé, il y avait eu le riz, il y avait 4000 tonnes de riz qui étaient arrivées au port de Cotonou, du riz impropres à la consommation qu'on a fait retourner. Ils n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour eux, la Journée mondiale des droits du consommateur est l'occasion de mettre en lumière les problèmes majeurs auxquels les consommateurs sont confrontés au quotidien.